Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Ici, on popote et on parle de nourriture parce que j'adore partager mon amour pour la cuisine. Aujourd'hui, je vais faire des recettes, mais elles ne seront pas mangées lors d'un repas. Tu as deviné de quoi il s'agit? Et oui, je vais faire des collations saines. Ça m'arrivait souvent d'avoir faim en classe et de manger une collation pour me donner de l'énergie pour mieux réfléchir, faire du sport et même être de meilleure humeur. C'est pour ça que je vais te donner mes conseils aujourd'hui. Tu te demandes peut-être quelle est la différence entre une collation et un repas. C'est la quantité de nourriture et les moments de la journée auxquels tu les manges. Un repas, c'est le déjeuner le matin, le dîner ou le lunch à midi et le souper dans la soirée. Un repas contient souvent plus de nourriture et plus de sortes d'aliments. Les collations sont plutôt mangées entre les repas et consistent en de plus petites portions de nourriture. Maintenant, je sais que tu as hâte de connaître mes idées de recettes. Mais avant, je vais te révéler les secrets des collations pour que tu deviennes un expert comme moi. Allons-y ! Une collation doit être composée de deux éléments. Est-ce que tu sais lesquels ? Tout d'abord, il y a un aliment protéiné. Ensuite, il y a des fruits, des légumes ou un aliment agréantier. Ces différents groupes vont peut-être te rappeler l'asset équilibre du Guide alimentaire canadien. Sauf que pour une collation, on en mange en plus petite quantité et on choisit deux groupes d'aliments. Parlons-en plus en détail. Qu'est-ce qu'un aliment protéiné ? C'est par exemple de la viande, du poisson, des noix ou des légumineuses comme des pois chiches. C'est aussi du tofu et des produits laitiers comme du fromage, du lait ou du yogourt. Miam ! Le rôle des protéines, c'est d'enlever ta faim jusqu'au prochain repas. As-tu des exemples de fruits et de légumes ? Oui, exact. Ce sont des pommes, des fraises, des carottes, des tomates et plusieurs autres. Les aliments agréantiers, c'est plutôt du pain de blé entier, de l'avoine ou du rubrin. Le rôle des fruits, des légumes et des aliments agréantiers, c'est de t'apporter de l'énergie rapidement. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce qu'il est important de combiner des aliments de deux groupes différents ? Eh bien, c'est une bonne question. C'est parce que chaque groupe a son rôle. Les aliments comme les fruits, les légumes et les grains entiers sont absorbés plus rapidement dans ton corps. Ça te permet d'avoir de l'énergie très rapidement. Tu pourrais donc avoir faim rapidement après avoir mangé juste une pomme. Les aliments protéinés, pour leur part, sont très intéressants parce qu'ils sont plus complexes à digérer. Ça fait en sorte que tu ne vas pas ressentir de la faim pendant longtemps après en avoir mangé. La clé, c'est la combinaison des deux groupes. Testons tes connaissances. Penses-tu être capable de répondre à toutes les questions ? On va voir. Question 1. Quels sont les deux éléments qui doivent être présents pour avoir une collation nutritive ? Réponse. Si tu as dit un aliment protéiné avec un fruit, un légume ou un aliment agréantier, tu as la bonne réponse. Bravo. Par exemple, si tu as dit une pomme et un morceau de fromage, tu as raison. Question 2. Est-ce qu'une collation composée de morceaux de pommes et de raisins donnera de l'énergie jusqu'au prochain repas ? Réponse. Ce sont des aliments très intéressants, mais tu pourrais ajouter un aliment protéiné pour ne pas avoir faim plus longtemps. Ça pourrait par exemple être un morceau de fromage ou de noix qui vont accompagner les pommes. Est-ce que tes parents t'ont déjà dit de ne pas gâcher ton souper ? C'est parce qu'une collation ne doit pas être prise juste avant ton repas. Sinon, tu n'auras plus faim. Tu peux la prendre quand tu as faim entre tes repas pour compléter un repas ou encore tu peux en manger une avant d'aller jouer avec tes amis pour avoir plein d'énergie. N'oublie pas de prendre ton temps pour bien mastiquer et surtout savourer ta collation. Miam ! Comment savoir quand tu as besoin d'une collation ? Le plus pratique pour le savoir, c'est d'être à l'écoute de sa faim et de sa satiété. Mais comment reconnaître sa faim ? C'est une bonne question. Eh bien, la faim, c'est les signaux que nous envoie notre corps quand il veut de la nourriture. On peut avoir moins d'énergie, les aliments ont l'air très 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 bons et on peut même entendre des gros bruits de ventre. C'est ton corps qui te dit que c'est un bon moment pour prendre une collation. Prendre une collation avant d'aller faire du sport, comme aller jouer au soccer avec tes amis ou faire de la gymnastique, peut aussi être une bonne idée. Bouger demande beaucoup d'énergie et tu peux te sentir fatigué beaucoup plus rapidement. Si ton dernier repas remonte à longtemps, prendre une collation avant de jouer peut te permettre d'être en feu. Quand on mange sa collation, il faut se demander, est-ce que j'ai un peu ou beaucoup faim ? Pour ça, il est important d'écouter ce signaux de satiété. C'est quoi exactement la satiété ? C'est quand ton ventre est plein et que tu n'as plus faim. Est-ce que tu as déjà tellement mangé parce que c'était trop bon, mais que tu as eu un peu mal au ventre après ? C'est sans doute que tu as mangé un peu plus que ce que ton corps voulait et que tu n'as pas écouté les messages de ton ventre. Si tu as un peu faim, prends une petite collation. Et si tu as vraiment faim, prends-en une plus grande. Ton corps est intelligent et il sait ce qu'il a besoin. C'est à toi de l'écouter. Voyons si tu as bien compris maintenant. Question 1. C'est quand un bon moment pour prendre une collation ? Bravo, exactement ! Des bons moments sont entre les repas quand tu as faim, pour compléter un repas ou avant d'aller faire du sport. Surtout, c'est quand tu as faim. Question 2. Commence à voir la taille de ta collation. Tu l'as deviné, pour ça, il faut écouter sa faim et sa satiété. Ton corps sait ce dont il a besoin. Et maintenant, pour ma partie préférée. Tu te demandes sûrement quelle combinaison de fruits, de légumes et de grains entiers avec des aliments protéinés tu pourrais inclure dans ta boîte à lunch. Alors voici quelques idées. 1. Bâtonnets de carottes accompagnés d'houmous. 2. Bananes accompagnées de beurre de noix ou de graines, par exemple des graines de tournesol. 3. Crudités accompagnées de fèves de soie à griller non salées. Des crudités peuvent être des bâtonnets de carottes, de poivrons ou de céleri, par exemple. 4. Fruits séchés comme des figues, des dates ou des canneberges accompagnés d'amandes. 5. Lanières de poivrons accompagnées d'œufs à la coque. 6. Muffins maison accompagnés d'un verre de lait ou d'une boisson de saillant enrichie. 7. Poires asiatiques accompagnés d'un yogourt grec ou d'un morceau de fromage. Miam! N'est-ce pas que ça a l'air très bon? Et les idées sont infinies. Le plus amusant est de varier les collassons de temps en temps pour profiter des avantages de tous nos aliments préférés et d'éviter de cette année. Un bon moyen de le faire, c'est de profiter de la saisonnalité des aliments. Tu as déjà entendu parler de ça, la saisonnalité des aliments? En fait, chaque fruit et légumes possèdent son moment durant l'année, comme l'hiver ou le printemps, où ils poussent le plus et on en retrouve plein à l'épicerie. Pourquoi est-ce que c'est pratique, la saisonnalité des aliments? Quand les aliments viennent d'être cueillis, ils sont plus goûteux, plus savoureux à manger, de meilleure qualité et souvent moins cher pour nos parents. Tu peux penser à la pomme, un fruit qui se cueille en automne, ou à l'orange qui est souvent plus disponible en hiver. Enfin, ça peut être une bonne idée de choisir des fruits et des légumes qui se cultivent beaucoup au Québec, comme la poire asiatique, les fraises, les bleuets, la carotte ou le poivron. Tu peux t'amuser à repérer le logo « Aliments du Québec en épicerie » quand tu fais les courses avec tes parents. Quoi faire si tu n'as pas accès à des aliments frais? Et quoi faire si tes parents sont tellement occupés qu'ils manquent de temps pour préparer des collations à la maison? C'est possible d'acheter à l'occasion des collations déjà préparées à l'épicerie. Par contre, il y a tellement de choix que ça peut être difficile de choisir. Ne t'inquiète pas, j'ai quelques astuces pour t'aider. Tout d'abord, choisis des aliments qui sont avec le moins d'ingrédients possible. L'idéal, c'est de viser 5 ingrédients et moins parce que ces aliments se rapprochent le plus souvent des aliments frais. Ensuite, il faut faire attention à l'emballage dans lequel se trouvent les aliments. On le sait, les collations les plus cools sont celles avec notre personnage préféré, des beaux dessins et plein de couleurs flash. Par contre, c'est mieux de les éviter parce qu'ils sont souvent moins bons pour la santé et bourrés de sucre. Nos dessins animés sont mieux dans la télé que sur des boîtes de barres tendres. Testons tes connaissances. Question 1. Par exemple, entre ces deux options de barres tendres, laquelle choisirais-tu? Réponse. Il s'agit bel et bien de la barre tendre Val Nature qui est dans la boîte à gauche. C'est une barre tendre qui comprend moins d'ingrédients et qui est beaucoup moins transformée. Question 2. Est-ce qu'il y a des aliments interdits pour les collations? Réponse. Non, pas du tout. Il y a des aliments à privilégier pour se sentir bien tout au long de la journée, mais il est tout à fait acceptable de manger des aliments sucrés ou transformés à l'occasion. Enfin, tu peux même devenir un chef cuistot toi-même et faire des recettes de collations toutes simples et délicieuses à la maison. Amuse-toi bien! Question 1. Question 1. Question 2. Question 2. Question 3. Abonnez-vous !